Je tiens à ma question à associer mon collègue Gérard Pogja, sénateur de la Nouvelle-Calédonie. Il y a à peine un an, la Nouvelle-Calédonie tenait une deuxième consultation sur son autodétermination. Après une mobilisation historique, le nom l'emporte, conduisant les indépendantistes à solliciter une troisième consultation, dont la date a été fixée par le gouvernement au 12 décembre prochain. Toutefois, dans un contexte sanitaire inquiétant, des voix majoritairement indépendantistes se sont élevées pour envisager le report d'un tel référendum par crainte d'une forte abstention. Face à un taux d'incidence élevé, un taux de vaccination de 42% insuffisant et des capacités d'accueil hospitalier en surchauffe, et après le décès de 160 de nos compatriotes calédoniens, le gouvernement et le haut-commissaire ont acté la prolongation du confinement pour deux semaines. Monsieur le ministre, malgré les renforts de près de 300 soignants volontaires de la réserve sanitaire, et alors que le ministre Lecornu est actuellement sur place pour faire le point sur l'évolution de la pandémie, craignez-vous que les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue de ce troisième référendum ? Quel dialogue avez-vous envisagé avec l'ensemble des parties prenantes à cet égard ? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, c'est à vous. Merci, madame la présidente, monsieur le sénateur Longeau. J'ai apporté il y a quelques minutes des aimants de contexte sur la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Je ne reviens pas dessus, mais simplement pour vous redire évidemment que cela fait l'objet d'un suivi attentif. Je vais prendre le temps de répondre évidemment à votre seconde interrogation quant au potentiel impact de l'épidémie sur la tenue du référendum prévu en décembre prochain. Vous le savez, je l'ai dit, vous l'avez dit, le ministre des Outre-mer a atterri ce mardi même en Nouvelle-Calédonie. Et la réponse que je vais vous faire, évidemment, est en grande proximité et coordination avec le ministre, qui posera cette question du référendum lors de cette visite, parmi d'autres d'ailleurs. Crise sanitaire, son évolution, je l'évoquais tout à l'heure. Conséquence économique aussi de cette crise pour le territoire et puis question du référendum. Je rappelle qu'au terme de l'accord, vous le savez, de Nouméa, c'est l'État qui fixe la date de la consultation. À ce jour, les préparatifs se poursuivent. Nous devons être prêts pour le 12 décembre, c'est la date qui a été arrêtée en juin après des discussions approfondies avec toutes les composantes politiques calédoniennes. On peut organiser des scrutins de manière sereine. De nombreux pays l'ont fait, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme le Portugal, comme Israël. Notre rôle est d'assurer que la campagne, d'une part, et le scrutin, d'autre part, puissent se tenir de manière sereine et sincère. C'est exactement ce à quoi œuvre le ministre, avec l'ensemble des acteurs locaux, toujours évidemment, et ministre Lecornu, qui aura, j'en suis certain, l'occasion d'en parler très prochainement avec l'ensemble des élus.